Musique de générique Il attaque, il attaque, il attaque Ok sportif, aujourd'hui c'est le jour J, le jour des championnats de France de cross Et je vais y participer dans cette course où il risque d'avoir de la concurrence La densité telle que ça risque de terminer au sprint Mais bon ça nous le verrons bien Je vous emmène avec moi sur ma course Afin de vous la raconter plus en détail Vous me suez ? Musique de générique 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 Samedi 26 février je me rends à la base de loisirs du Val-de-Seine Et je suis impressionné par l'avance prise par l'organisation Car là nous sommes à plus de deux semaines de l'événement Il y a déjà de nombreuses barrières de mise en place A l'instar du segment du départ et de la petite boucle Ok sportif, aujourd'hui on se retrouve ici Là où va se dérouler les championnats de France de cross 2022 Et comme vous pouvez l'apercevoir le tracé est déjà mis Et justement je vais vous le présenter Vous me suez ? Nous commençons par le départ Il est en descente De quoi partir à balle Et ouais là ça va fuser Après 200 mètres de course nous rentrons directement dans le vif du sujet Avec cette première bosse Elle est bien casse-pâtes Voilà nous venons de terminer le segment du départ Et nous passons du ruban blanc au ruban jaune Ce qui signifie que nous allons entamer la petite boucle Et justement cette boucle elle est parsemée de nombreuses bosses A l'instar de cette côte Qui est quand même plutôt massive Et pour pimenter tout ça il y aura certainement une bonne couche de boue Autant vous dire que ça va pas être simple Après avoir attaqué la petite boucle Nous attaquons la moyenne Qui est simplement une extension de la petite boucle Elle est plutôt plate Assez roulante Mais il faudra tout de même être vigilant Car il y a un passage dans le sable Puis nous avons la grande boucle Qui est simplement encore une fois l'extension de la moyenne Une grande boucle où figurera quelques bosses Mais honnêtement ça n'a rien à voir avec la petite boucle Nous sommes à deux semaines de l'échéance Et honnêtement c'est plutôt sympa De pouvoir apercevoir le tracé en amont C'est vrai que j'ai pas souvent l'habitude de faire ça Mais là étant donné que c'était pas loin de chez moi C'est vraiment l'occasion Et je vais me faire surtout une bonne séance Une séance la dernière simplement La dernière specross Qui me servira de me mettre en jambes M'imprégner du parcours Pour justement cette grosse échéance Et ça va être chouette Et ouais ça va être chouette D'autant plus que comme vous avez pu le voir C'est un vrai parcours de cross Bien loin des hippodromes Bon ce n'est pas pour autant qu'il s'agit d'un parcours à mon avantage Mais enfin les francs se tiendront là Que je le veuille ou non Maintenant en place au Fartlek Et c'est plutôt sympa de pouvoir en amont de la course Faire une vraie séance sur le parcours en question Car il est vrai qu'habituellement Nous pouvons faire la reconnaissance du circuit la veille Mais ce n'est pas du tout la même perception Entre faire un petit footing sur le circuit Ou appuyer comme aujourd'hui Assurément ce jour-ci c'était au programme 8 minutes, 12 minutes, 8 minutes, 4 minutes Récupe 2 minutes Tout cela à l'allure cross Enfin plutôt à l'intensité cross Car l'allure sur un cross Comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois Est très peu significative Cette séance a donc été effectuée sur le circuit Avec pour but de s'imprégner au maximum de celui-ci Et ainsi habituer le corps Donc pendant mes 38 minutes de travail Sans compter le warm-up et le cool-down Bien sûr J'ai enchaîné petite et moyenne boucle Franchement c'était sympa cette séance J'ai pu découvrir la partie compliquée dans le sable Ainsi que le terrain qui était aujourd'hui sec Mais j'étais conscient qu'il risquait de changer Pour un terrain bien plus boueux Causé par le nombre de passages conséquents de coureurs Nous nous retrouvons ainsi au même endroit Mais deux semaines plus tard Soit à la veille de la course Pour installer la tente du club Une tente qui est énervante à installer certes Mais dont nous serons très contents d'avoir demain D'autant plus qu'ils ont prévu un temps plus vieux C'est pour cela que tout le monde met la main à la pâte Enfin presque tout le monde Et oui il y en a qui se contentent de regarder Mais enfin nous nous débrouillons quand même Et elle commence à prendre forme Tout comme les nombreux stands présents ici Aux abords du départ Et c'est ça qui fait la particularité des championnats de France de cross Nous pouvons apercevoir les nombreux clubs présents Et ainsi il y aura une très grosse adversité sur le cross Bon allez la tente est installée A présent il est temps pour nous de nous rendre au retrait des dossards Et oui cela fait partie de la veille de course Étant donné qu'il risque d'avoir du monde le lendemain Il faut à présent repérer notre numéro de dossard sur les panneaux Avant de nous le faire délivrer en échange de vérification d'identité Toutes les formalités viennent d'être faites Fort heureusement pour nous il n'y avait pas grand monde Donc finalement cela a été plutôt rapide A présent il est temps pour moi et Nathan de partir sur notre veille de course Une veille de course qui sera effectuée sur le circuit A l'occasion du créneau donné par la FFA Figurant en amont des relais par équipe Et a priori nous ne sommes pas les seuls à avoir eu cette idée On arrive tranquillement vers... Et oui encore une fois il est préférable que le corps s'habitue au parcours Un parcours qui à ma plus grande surprise n'avait pas tant changé que ça Ils l'ont simplement aplani en rebouchant les gros nids de poule Et pour ce qu'il s'agit de la boue Bon certes il n'y avait pas plu Mais sur les réseaux sociaux j'avais vu cette image qui m'avait fait peur Mais d'autant plus que le fermier est énervé là C'est tout sec ! Je le soupçonne d'avoir eu une flémagite excessive Mais c'est le périph ou quoi ? Ce qui pour ma part n'est pas plus mal Car nous avons vu que à Montauban la boue ne m'avait pas fait que du bien Enfin revenons sur l'instant présent soit l'analyse du parcours Nous repérons les trajectoires idéales et empruntons l'ultime ligne droite soit la ligne droite d'arrivée Qui est comme vous pouvez l'apercevoir bien bien longue Petit détour sur la ligne de départ pour repérer les box que nous pourrons malheureusement pas utiliser Étant donné que nous n'avons pas d'équipe Mais enfin c'est comme ça Nous arrivons au bout de nos 20 minutes Et terminons par une minute à l'intensité cross pour activer les jambes Une minute sans trop forcer, n'allez pas vous mettre dans le mal, ce n'est pas le but Et ça y est, nous sommes fin prêts pour demain A 2h du départ la concentration est palpable Nous essayons de rentrer dans notre course et profitons du live pour nous divertir et ainsi limiter notre stress D'autant plus que cette année je suis quasiment à domicile Regardez après 25 minutes de voiture Me voici déjà arrivé à bon port Que dis-je plutôt à bonne base ? Donc aujourd'hui c'est un parcours difficile Il y a des relances, des buts, des dévers, de la plage même Il y a un endroit très sablonneux Donc c'est un parcours très difficile En plus le départ est en descente Ça peut être compliqué pour les personnes qui partent un petit peu trop vite Donc je leur recommande vraiment de souffler Et de prendre un certain rythme pour repartir derrière On a 3 juniors, ils feront les 3 premières places Bon pas sûr de son affirmation mais enfin ça y est, nous y sommes Les championnats de France de cross Un cross attendu par beaucoup, redouté par certains En effet c'est un grand événement, une grande fête Qui ne sourit pas à tout le monde Et moi le premier, souvenez-vous, lors des championnats de France l'année dernière Alors que je venais pour la gagne ou grand minimum la qualification pour les championnats d'Europe Je réussis rien de cela, j'explose totalement dans les derniers kilos Et vois mes rêves de championnats d'Europe s'envoler Après il faut être pragmatique, c'est ça qui fait la beauté des crosses Dans un cross il n'y a rien qui est écrit à l'avance Et c'est pour cela que nous retrouvons beaucoup de retournements de situation Avec des outsiders qui gagnent ou encore des favoris qui se vautrent Mais bon là en termes de favoris qui se vautrent J'espère avoir assez donné de ma personne et ne pas récidiver cette année Allez après un échauffement complet, nous voici nous trois sous la pluie Maillot de club endossé, chaussettes sidas enfilées, dragonfly lassées Des chaussures que vous pouvez retrouver au meilleur prix sur le site The Running Collective De plus là c'est le moment de s'équiper pour cet été Nous on bascule sur la ligne de départ Les juniors vont découdre avec 7 865 mètres La course des juniors qui va nous occuper en ce milieu de journée Nous accompagne pour commencer cette course Laurence Vivier, cadre technique à la Fédération Française d'Athlétisme Sur l'écran les favoris annoncés, les favoris que l'on a sortis En tout cas de la liste des engagés Alors bien sûr il y aura sûrement des outsiders dans cette liste là Moi je mettrais un petit peu Baptiste Cartiot qui a une carte à jouer et qui a une esprit sûrement de revanche Et oui l'esprit de revanche ça je l'ai, je n'ai aucun doute là-dessus Ensuite la carte à jouer j'espère l'avoir mais de toute manière nous verrons cela dans très peu de temps Car nous venons déjà de franchir le premier sas qui s'ouvre 10 minutes avant le départ Ouverture du second sas à l'instant, un second sas qui débouche sur la ligne de départ Et comme vous pouvez l'apercevoir là c'est la guerre, il faut se placer au mieux Donc inéluctablement ça pousse de partout et les coups de pointe ici ne sont pas des cas isolés Pour ma part j'ai réussi à me placer sur la première ligne Une place très importante voire primordiale si tu ne souhaites pas te faire enfermer au départ Et justement le départ est timidant, la corde vient tout juste d'être levée Le parcours est libre, à présent il manque plus que le coup de feu du départ Et voilà ça joue des coudes, là dessus il ne faut pas faire semblant Il faut savoir arriver à se dégager assez vite pour poser sa foulée Et ainsi éviter le risque de chute Il faut savoir ne pas se faire enfermer C'est sûr que lorsqu'il y a 400 athlètes qui prennent le départ en simultané Ça fait un remue-ménage conséquent Et malgré mes efforts je suis flashé après la première grande ligne droite à la centième position Ce qui n'est vraiment pas ouf mais je ne m'inquiète pas il y a encore 8 kilomètres Donc je pense avoir le temps de remonter Et ouais c'est un départ que je qualifierais de décoiffant Bon malgré cela mon chouchou est resté en place Mais regardez je suis juste ici Maintenant il faut remonter, là je ne m'infole pas J'arrive à ne pas subir les différents changements de rythme que pourrait causer le fait de courir en peloton Ceci est dû au fait que la chaussée est plutôt large Et ainsi j'arrive à me faufiler Et à en douceur remonter sur la tête de course Je prends certes légèrement l'extérieur Mais honnêtement ce n'est pas grand chose sur cette distance Et vous pouvez apercevoir à l'aide de ce plan aérien Que la remontée est plutôt flagrante Car là nous sommes aux abords du premier kilomètre Et vous pouvez apercevoir que je passe de la 40ème position à la première Certes un peu rapidement Mais je me sentais vraiment bien Comme si j'étais dans un bon mood Donc je décide sur un coup de folie de poursuivre mon effort Allez Baptiste ! Alex il y a un chouchou qui vient de se porter en tête Une couette qui vient de se porter en tête Et une couette qui adore les réseaux sociaux C'est Baptiste Cartiot de l'ECRJ Pontoise Athlétisme Qui avait partagé une vidéo de découverte du parcours Allez Baptiste allez 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 mon gars C'est bien ça On ne craque pas Et oui c'est bien de prendre de l'avance comme ceci mais après il faut savoir assumer les 7 autres kilomètres qui suivent mais comme je vous l'ai dit là dans l'instant je me sentais bien et je décide de rester sur cet effort que je pense pouvoir tenir 8 kilomètres après si je termine tout seul c'est tant mieux si je me fais rattraper avant c'est tant pis mais là clairement je ne m'occupais pas des autres c'était juste moi, mon corps, cet effort et ce parcours après coup je vais quand même vous parler de derrière et nous pouvons apercevoir que pendant ce temps là les autres favoris s'organisent et ne comptent pas me laisser filer de la sorte Lex c'est parti vite avec un garçon qui veut être animateur ah oui Baptiste Cartiot il voulait l'entendre qu'il avait vraiment mal vécu son championnat l'année dernière en junior 1 là il veut montrer qu'il n'était pas dans les favoris pour rien et derrière on a un duo de pierre fit avec Ima Delgoumri Jebouri, l'espagnol qui a couru quand même 8-13 sur 3 000 en salle en junior c'est vraiment du très très haut niveau à ses côtés on a également Adrien Lerichom de l'entente athlée nord-mayenne Gabriel Timbal donc le deuxième de garçon de pierre fit et on n'oublie pas Loan Brélivet du camper athlée dans le top 5 et ouais de sacré bonhomme à mes trousses et nous pouvons apercevoir qu'il gagne du terrain maître après maître ils reviennent en douceur il est sûr qu'avoir quelqu'un en ligne de mire est une situation avantageuse et justement après 5 minutes de cavalier seul me voici à la hauteur de 4 autres athlètes et à ce moment je ne m'attendais pas à les revoir aussitôt j'étais légèrement surpris mais enfin il ne faut pas laisser de temps sur cette surprise et directement se mettre dans le train en prenant la foulée de ces derniers Allez Baptiste, maintenant ça colle Économie Baptiste, allez, allez, allez Allez Baptiste, tu contrôles, ok ? Et ouais maintenant là il faut contrôler arrêter de faire des efforts inutiles j'ai tenté de partir solo je n'ai pas réussi maintenant je me cale au chaud et m'accroche pour rester dans ce quintuple de tête et justement ce quintuple descend pour la première fois sur la plage étant donné que nous avons déjà parcouru la petite boucle nous sommes à présent sur la première moyenne et nous nous approchons de la tant redoutée partie sablonneuse Allez Baptiste, allez Baptiste, allez ! Allez Baptiste, allez ! Et quand on y a un petit pas les deux fois au maïma qui a fait un bon travail pour un biais et qui a sur le train pour l'instant dans ce groupe composé de 5 fois Oh là cette partie sablonneuse finalement c'est une partie qui comme je le redoutais est très complexe à passer malgré le fait qu'elle fasse que 100 petits mètres elle suffit à faire très mal il y a zéro appui dedans après on pourrait se dire que dans les traces du quad cela pourrait aider mais finalement que nenni c'est vraiment très dur le seul conseil que je pourrais vous donner c'est de mouliner dedans et bon de toute manière mentalement elle fait très mal cette partie Allez Baptiste, allez, allez, allez ! Mais bon après il faut se dire qu'elle fait très mal pour tout le monde bon peut-être un peu plus à moi dû à ma morphologie mais enfin il ne faut pas se dire cela il faut plutôt s'accrocher Je parle beaucoup du quintuple de tête car pendant la course c'est ce que je voyais mais attendez je vous remets les résultats provisoires qui sont passés voilà regardez juste derrière à 7 et 11 petites secondes de nous il y a deux athlètes Adrien Lericham et Sven Durand qui sont en chasse patate depuis un moment mais qui ne perdent plus de temps sur nous il fallait ainsi se méfier d'eux car ils pourraient recoller étant donné que nous sommes encore dans la première moitié de course et qu'il nous reste encore exactement 4 kilomètres à parcours Un mot sur ce parcours Laurence complètement différent d'il y a 7 ans très très exigeant au final Oui je crois que Philippe Pellois a fait fort en proposant un parcours quand même assez physique qui profite aux personnes qui effectivement sont en voie Baptiste il a déjà fait du 10 kilomètres donc les athlètes qui sont allés sur des épreuves plus longues mais effectivement le parcours est exigeant et il va falloir être je dirais tenace jusqu'au bout Allez Baptiste intelligent maintenant Baptiste Allez 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 Et oui il fallait être tenace et courir intelligemment pour tenir cet effort qui est très long et très éprouvant nous sommes à mi-chemin de la seconde boucle il restera bientôt plus que la grande pour nous départager Oh ça va être chaud chez les juniors regardez 1, 2, 3, 4, 5 Aïe 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 ça va être très très chaud Baptiste Cartillon qui était devant qui a maintenant est légèrement rétrogradé Allez Baptiste allez Allez Baptiste allez Allez Baptiste allez 10 secondes Sven 10 secondes allez Et ouais 10 secondes comme quoi Sven a même réussi à gagner une seconde sur nous Allez Baptiste Allez Baptiste Allez 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 Baptiste Ils ont mal Et regardez Baptiste Cartillon Regardez le garçon on disait qu'il était peut-être en train en difficulté et ben non c'est lui désormais qui est aux commandes de cette course des juniors il court très intelligemment Laurence Oui c'est sûr que l'intérêt de Baptiste c'est d'essayer d'attaquer un peu de loin il faudrait en avoir la force Et Vivien Heinz le quatrième larron pour la clémesse métropole qui a l'air très très facile qui se cale dans la foulée de tout le monde et qui se cache un peu Laurence a très bien résumé la situation nous approchons de la fin de course il reste un peu plus de 2 km et je savais que au sprint ça n'allait pas le faire donc il faut tenter de faire l'écart avant d'autant plus que sur le plat tout comme Olifa je suis plutôt à l'aise enfin du moins moins dans le dur que lorsqu'il y a des côtes ils prennent un tour sur le parcours des Mureaux c'est dire que ça va très 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 vite devant le train des juniors ils sont toujours 5 aux commandes Alex on va peut-être faire une photographie pour redonner les cartes parce qu'on est dans le money time de la course des juniors on retrouve les 5 qu'on avait depuis tout à l'heure donc Gabriel Timba et Imad Elgumri Gimouri Vivien Heinz en 3ème position Baptiste Cartiot grand animateur de cette course depuis le départ mais Loan Brilivet ça a accéléré pour les 2 garçons de Pierre Fit et c'est Cartiot qui pour l'instant ont fait les frais exactement il y a Heinz qui a suivi les 2 garçons de Pierre Fit mais ça a accéléré devant et oui ça a bien accéléré ils ont profité de la côte là où je suis un peu moins à l'aise pour porter leur attaque mais là mes souvenirs remontent quand l'heure est venue pour toi de te prendre à main t'affronter le monde tu l'as fait et quelque part en cours de route t'as changé et je t'ai plus en côte les souvenirs de l'année dernière où mes jambes se sont coupées refont surface mais là je sens que je peux revenir regarder dans les virages comment j'arrive à récupérer là il faut vraiment aller chercher le groupe car si je perds ce groupe je risque de me décourager et ainsi me faire rattraper par l'arrière donc il faut rester focus sur l'avant Vivien Heinz qui maintenant se porte en tête et Baptiste Cartiot qui comme tout à l'heure tamponne un peu il fait l'élastique et il va essayer de revenir encore une nouvelle fois mais comme souvent et on en parle souvent de cet élastique sur le cross au bout d'un moment à force de faire l'élastique ça casse si grand et fort que tu sois la vie te mettra à genou et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire toi, moi, n'importe qui personne ne frappe aussi fort que la vie il est quatrième non c'est bon il est espagnol ouais mais c'est bon il faut accélérer il faut accélérer c'est ça, encouragez Baptiste encouragez Baptiste allez 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 il est là il est là et Cartio qui pourrait revenir sur Timba parce que Timba est-ce qu'il n'a pas un peu présumé de ses forces on va voir ça il reste un peu plus de 500 mètres il va y avoir ce fameux passage dans le sable qui fait mal celui-là et Timba il est allez Baptiste Baptiste il n'avance plus Gabriel allez allez il va remonter il va remonter Timba là nous attaquons l'extension de la grande boucle un peu éloigné de la foule mais ce n'est pas une raison pour lâcher bon certes à ce moment je ne visais plus le titre il faut être réaliste mais j'avais Gabriel en ligne de mire lui qui tout comme moi a lâché le groupe de tête maintenant il n'y a plus de gestion j'essaie d'aller le chercher coûte que coûte c'est impressionnant ce qu'ils sont en train de faire la dernière ligne droite de la base de loisirs du Val-de-Seine est Noir de Monde pour accueillir la course des juniors c'est un espagnol qui va probablement aller chercher la victoire Imad Elgumri Djebouri l'espagnol de Pierre Fide va remporter la course allez Baptiste allez Baptiste allez Baptiste allez Baptiste c'est bien c'est bien c'est bien ça a été grand aujourd'hui la médaille d'argent pour Gabriel Thimba pour l'AS Pierre Fide et Baptiste Cartiot au courage le grand animateur de cette course ira se parer de bronze il montera sur le podium le chouchou sera médaillé de bronze ouais et il est très très heureux de monter sur ce podium parce que la course c'était pas forcément gagné Brélivet qui gardera la 5ème place et Durand et le Richem et le Richem qui sautera Durand sur la ligne d'arrivée et qui prendra la 6ème place de ce championnat de France Junior voilà tout le monde en termine avec cet effort plus ou moins exténué pour ma part quand je franchis cette ligne j'avais plus rien dans les jambes j'étais à bout mais je suis heureux alors oui ça aurait pu être mieux mais ça aurait surtout pu être pire donc là dessus il faut voir le verre à moitié plein et être content de cette place sur le podium qui n'a pas été facile à décrocher alors contrairement à ce que l'on pense Baptiste n'est pas parti trop vite il est parti à son rythme il n'a pas été dépendant des autres il a essayé peut-être une petite expérience un petit coup les autres le rattrapent parce qu'il faut savoir que tous les autres sont quand même d'un très très bon niveau je pense qu'il est battu par aujourd'hui par plus fort que lui mais faut savoir que Baptiste est parti il est parti où Baptiste ? il est parti au ski la semaine dernière quelle erreur il est parti au ski avec sa maman et ça il a fait quand même 170 km de ski de fond je crois il a fait une bonne course conclusion c'est très bien troisième c'est... il n'y a rien à dire il sera très bien sur piste cette année sur trois mystiques oui ça va être très bien de voir justement en novembre prochain pour les sélections pour les championnats d'Europe de France quant à Baptiste je pense qu'il aura aussi à défendre une place qu'il n'a pas réussi à obtenir l'année dernière et puis derrière il y a encore aussi de la place pour tous les athlètes qui vont s'aguerrir durant cet été je vous remercie pour les très nombreux encouragements que vous m'avez fait part durant la course car j'ai parlé des encouragements là où il y avait des points de vue caméra mais des encouragements j'en ai entendu tout au long du parcours et ça c'est juste énorme tout comme les crampes que j'avais au mollet mais enfin je vous remercie fortement cela m'a aidé à aller chercher plus loin dans l'effort et à présent après l'effort le réconfort avec la remise protocolaire des championnats de France la première sur crosse en individuel pour ma part et ouais ça fait plaisir Ainsi nous montons sur le podium sous les encouragements de la foule et les présentations de Philippe Chaput Il y a de bronze de la Sergie Pontoise athlétisme Baptiste Cartiot Il a remonté cette course Il va ! 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 Merci ! Merci beaucoup ! Merci et bonne chance ! Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve jeudi prochain pour les championnats de France Indoor Oui oui Lucas est aligné sur le 400m Indoor et il va vous raconter cela dans les détails et sur ce je vous dis à la semaine prochaine Salut ! 1 2 2 trot 1 em Sous-titrage Société Radio-Canada